Voilà, c'est votre émission confidentielle. Vous êtes sur Vivolta et bien entendu, j'attends vos appels de façon à aller vous libérer l'esprit et pouvoir vous voir partir léger comme tout. Voilà, tout simplement. Très facile, bien sûr, pour nous joindre, le 3255 et la touche 2, tout simplement. Alors, pour nos amis belles, le numéro est un petit peu plus long, c'est le 0900 88 126 depuis un poste fixe, bien entendu. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Francis. Bonsoir Francis. Quelle est votre date de naissance, Francis, s'il vous plaît ? Le 21 1 55. 21 janvier 1955. Vous m'appelez d'où, Francis, avec cet accent chantant ? De l'Aveyron. De l'Aveyron, d'accord, très bien. Dites-moi, quelle est la question ce soir, Francis ? Je voudrais savoir de quoi sera fait mon avenir sentimental. De quoi sera fait votre avenir sentimental ? Eh bien, de plein d'amour, Francis. Parce que je fais une coupe et là, qu'est-ce que j'ai ? La tempérance et l'étoile. La tempérance, c'est un chemin qui s'ouvre, quelque chose qui est tout doucement en train de se mettre en place. Voilà, Francis. Et derrière, l'étoile. L'étoile, c'est l'aboutissement, après une période importante de dépouillement. Vous voyez ? Oui. C'est comme s'il vous avait fallu un temps assez long, vous, Francis, pour tirer un trait sur une partie de ce que vous avez vécu. Ou en tout cas, le ranger vraiment au placard. Vous voyez ? Il nous a fallu beaucoup de temps, vous comprenez ? Pour apaiser, colmater les blessures. C'est exact. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est fait. Ça y est, Francis est tout neuf. Il est prêt à, à nouveau, aimer, recommencer, etc. Et la très bonne nouvelle, Francis, c'est que vous rentrez dans une période hyper favorable. Et c'est vrai que, moi, je vois une belle rencontre. Je pense qu'elle sera faite avant la fin du printemps 2014. Donc là, prochainement, Francis. Oui. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, Francis. On est bien d'accord. C'est une personne... Je me demande s'il n'y aura pas... Il y aura peut-être une notion de déménagement pour cette personne. Donc, peut-être qu'elle est à quelques kilomètres de chez vous. Elle n'est pas forcément tout de suite, tout de suite la porte à côté. D'accord. Mais en tout cas, quelqu'un de vraiment disponible et de vraiment libre. Ah oui. Voilà. Et que vous ne connaissez pas encore. J'insiste vraiment là-dessus, Francis. Et comment je connaîtrais cette personne ? Comment est-ce qu'on peut connaître quelqu'un ? C'est ça, la question qu'il faut vous poser aujourd'hui, Francis, vous. D'accord ? Et moi, la question que je vais vous poser, c'est, Francis, vous, aujourd'hui, qui souhaitez rencontrer quelqu'un. D'accord ? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir rencontrer quelqu'un ? D'accord ? Eh bien, toutes ces pensées que vous pouvez avoir pour faciliter la rencontre avec quelqu'un, vous allez les mettre en œuvre. Évidemment. Oui. On est bien d'accord. Oui. C'est-à-dire que vous allez quand même sortir un petit peu, vous allez vous intéresser à ci, à ça, etc. Avoir une vie un petit peu sociale, un petit peu plus tournée sur la conquête amoureuse, quand même. D'accord. D'accord, Francis. En tout cas, vous avez une belle rencontre à faire. Alors, c'est sûr que si vous êtes devant votre téléviseur, elle ne va pas venir devant votre téléviseur. C'est sûr, oui. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, il faut un petit peu se donner les moyens, un petit peu se donner la peine. D'accord, Francis ? D'accord. Mais jusqu'à présent, vous étiez quand même fort découragé. Donc, forcément, ça ne vous disait plus trop. Vous voyez, la peur d'être déçu bloquait un peu la situation. Aujourd'hui, c'est fini, Francis. On est sorti de ce marasme-là et tout va bien marcher maintenant. D'ailleurs, vous allez essayer de gagner la consultation gratuite. Allez-y, donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Francis, s'il vous plaît. Le 18 ? Non, ce n'est pas le 18, ce n'est pas la lune. Voilà. Francis, vous nous tiendrez au courant ? D'accord. Alors, ça y est, on y va. On est reparti, d'accord, Francis ? D'accord. A bientôt. Bonne soirée, Francis. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Donc, vous m'appelez, vous pouvez me contacter au 32 55, la touche 2. Je suis Samaëlle, votre voyante. Allô, allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, 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 allô ? Ah, personne ne répond. Voilà, l'auditeur ou l'auditrice est parti, tout simplement. Alors, pour me joindre, c'est facile, c'est très, très simple. Le 32 55 et la touche 2, tout simplement. Allez, on déballe les petits problèmes, on les traite, je les traite vos problèmes. Vous pourrez enfin dormir tranquille, apaisée, réconfortée, soulagée. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Stéphanie. Stéphanie, bien. Votre date de naissance, Stéphanie, s'il vous plaît. Alors, le 16 07 79. 16 juillet 79. Voilà. Bien. Quel est le souci, Stéphanie ? En fait, je vous avais appelé il y a deux semaines de ça en arrière par rapport à un amour et vous m'avez dit que ça n'allait pas se faire. Donc là, je vous appelle par rapport au boulot, parce qu'en ce moment, je ne vais absolument pas bien dans tous les domaines. Ça fait un an que j'ai perdu mon frère jumeau. J'ai plus de famille, j'ai perdu mes parents et lui, et là, ça me travaille. Et puis, par rapport au boulot, ça ne va absolument pas bien, ça ne m'aide pas. Donc, j'aimerais savoir si je vais continuer dans ce boulot là où je suis actuellement ou pas. D'accord. Par rapport à la question que vous m'aviez posée le mois dernier, c'était bien cela, donc, par rapport à la réponse que je vous ai faite, Stéphanie ? Ben non, oui. Par rapport à ça, sentimentalement, vous m'avez dit que ça n'allait pas se faire. Donc, ça m'a un peu cassée. Et donc, je veux passer outre, comme je vous avais dit, ça fait depuis X temps que je passe sur l'antenne. Et certains voyants me disent que ça va se faire, d'autres me disent que ça ne va pas se faire. Donc, je veux passer au-delà, quoi, et passer à autre chose. Oui, parce que, Stéphanie, ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que ce côté affectif sera pour vous quand même le pilier de votre reconstruction. D'accord ? C'est important. Avec toutes les épreuves que vous avez vécues, vous avez besoin de vous sentir aimée et de reconstruire une vraie relation. D'accord ? Mais pas une relation qui n'existe pas. Oui, oui, ça, je sais. Mais bon, comme en amour, ça ne va pas. Comme j'ai vu le petit, il m'a dit, c'est un triangle. Au boulot, si ça ne va pas, ça ne va pas. Après, en amour, ça ne va pas. Et après, moralement, moi, ça ne va pas. Dans tous les sens, ça ne va pas. Et j'aimerais, aujourd'hui, voir, par rapport au boulot, parce que je ne tiens pas le coup, voir même, est-ce que je pourrais avoir un autre boulot, quoi. Alors, si vous voulez, Stéphanie, au niveau de la possibilité d'avoir un autre travail, réponse oui, bien entendu. Ici, j'ai la carte du soleil, la tempérance et la force. C'est-à-dire que votre volonté, ce que vous savez faire, d'accord, sont tout à fait favorisés par des planètes très bien placées en ce moment. Les cartes nous l'indiquent, nous répondent aussi favorablement. Mais, comment ça va se passer ? Ça veut dire qu'il faut que vous alliez au devant de cet emploi. C'est-à-dire qu'il faut faire les démarches, des démarches. Vous comprenez ? Je ne suis pas trop motivée pour ça. Et aujourd'hui, il n'y en a pas de démarches. Et vous n'êtes pas en état pour les faire. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est à moi de me déplacer, tout ça, mais je n'ai pas la motivation, quoi. Eh bien oui, donc ça ne peut pas se faire comme ça. Vous comprenez ? Ce n'est pas un patron qui va venir cogner chez vous, vous dire, tiens, en fait, vous ne cherchez pas du... Voilà. Bien sûr, comme en tout, en amour ou quoi que ce soit. Mais comme je n'ai pas la motivation et je fais tout pour mon boulot, j'ai beaucoup de responsabilités. Je m'en prends plein la tête et enfin... Oui, mais en même temps, ce travail pour vous, c'est quand même votre réalisation. Vous voyez, Stéphanie ? Moi, j'ai le monde. Il y a quand même une belle réussite dans votre travail. Ah non, 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 mais je ne veux pas continuer là-dedans. Non, non, mais j'entends ce que vous me dites. J'entends, mais je vous dis, attention, trouver un autre travail, ça va vous demander un investissement et un effort très important. D'accord ? Oui, mais comme je n'ai pas de diplôme, si un peu un BEPA service aux personnes équivalent au BEP sanitaire et social, je ne fais rien avec ça, même si le BAFA, en tant qu'animatrice, je ne sais plus ce que je veux faire dans ma vie. Je ne sais plus quoi, je n'ai plus la motivation et il faudrait que je fasse... Oui, mais là, si vous voulez, les cartes peuvent vous dire qu'il y a des choses. L'astrologie peut vous dire qu'il y a des choses. Mais si vous n'êtes pas en état, vous comprenez, ça ne se fera pas. Vous le sentez bien, ça. Oui, mais bon, j'aimerais avoir la force, trouver la force pour me motiver pour quoi que ce soit. Mais je n'ai que l'écran pour vous transmettre la force, vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, c'est vrai qu'il faut vous faire aider impérativement, vraiment impérativement. D'accord ? Voilà. Alors, on fait le jeu de la carte et puis j'espère que vous allez gagner cette consultation gratuite. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Stéphanie. Non, mais je n'ai pas écouté, donc ma première impression, le 5. Eh bien non, ça n'est pas le 5, ça n'est pas le 5. Je vous embrasse et tenez-moi au courant, Stéphanie. D'accord. Bon courage. Je vous remercie infiniment. Bon courage, ma belle. Au revoir. Merci, au revoir. Il est 0h20, donc pour me joindre, écoutez, c'est très très facile, c'est le 32, 55 et la touche 2. Pour nos amis belges, numéro 0900, 88, 126, d'un poste fixe pour nos amis belges. Alors, tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Sylviane. Bonsoir, Sylviane. Quelle est votre date de naissance ? Je suis née le 26 08 54. 26 août 1954. Ma question, depuis l'année dernière, j'ai mis ma maison en vente et je voulais savoir si, pour les beaux jours, pour cet été, si la maison sera enfin vendue. Parce que ça nous fait un peu de soucis. Bien sûr, oui, 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 oui. Je le vois là, parce que, vous voyez, je sors. Alors, le pape, c'est, on peut représenter la négociation, on peut représenter les lenteurs, les choses comme ça, par rapport aux biens immobiliers. Ici, le full mat et la lune, ça, ce sont les freins que vous ressentez difficilement sur le plan du moral. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous en avez ras-le-bol. Ah, ras-le-bol, 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 j'en peux plus. Non, mais c'est ça. Et en plus, vous avez un projet derrière. Oui, on a un projet. Voilà, un projet super chouette. On va se rapprocher près de notre petit-fils en Bretagne. Non, mais c'est ça, vous avez un projet super bien, super beau. Et il va se faire. Et il va se faire, ce projet. Il va se réaliser. Parce que, mais oui, j'ai la tempérance qui est ici et l'impératrice. Ça veut dire qu'il y a vraiment une réalisation qui arrive. Trois, le trois, c'est aussi la négociation. Donc, moi, je vois, si vous voulez, je cherche mon mot, un compromis, pardon, qui va se signer. Alors, je suis en train de calculer par rapport à vos dates. Je revérifie, j'alterne entre la voyance directe, l'écart et l'astrologie. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de bien qui vous soulage complètement d'ici maximum octobre 2014. Octobre ? Voilà, ce sera des signatures en octobre 2014. Ça veut dire que des visites vont se faire, et bien là, d'ici la fin du printemps à peu près. Vous voyez ? D'ici la fin du printemps ? Voilà, et je vois des signatures à peu près dans la période automnale de 2014. Ah d'accord. Alors, au printemps, on aura déjà quand même plus d'espoir, quoi. Ah ben oui, obligatoirement, puisque je vous dis, il y a des visites. Et ici, j'ai l'arcade numéro 6. Le 6, c'est quoi ? C'est le choix. Ce sont des décisions. Ça veut dire qu'il va y avoir des négociations par rapport au prix. Des discussions, des négociations. Vous voyez ? Donc, je peux vous assurer qu'effectivement, vous vendez votre maison, même si ça a traîné. Et la dernière carte, c'est le jugement. Le jugement, c'est waouh ! La sortie de terre, ça y est, vous êtes enfin libérée. On sera libérée, enfin. Vous êtes enfin libérée. D'accord ? Et je peux vous assurer que vous recommencez comme une nouvelle ville. Ça va être un printemps pour vous. Voilà, voilà, c'est ce qu'on attend. Mais c'est ça. Pour votre couple, ça va être vraiment un printemps. Vous allez être bien, vous allez être dynamique, etc. D'accord ? Et surtout, par rapport à la maison, ne touchez pas au volet, à tout ça. D'accord ? On laisse tout ça en l'état. Je laisse, oui, je laisse comme ça. De toute façon, j'ai déjà fait beaucoup de travaux. Mais oui, mais c'est pour ça que je vous dis ça. D'accord ? Parce qu'il y a peut-être un petit problème de volet et vous avez dû vous poser la question. D'accord ? Mais vous laissez ça en l'état. D'accord ? D'accord, oui, d'accord. Voilà ! Bon, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, essayez de voir, de trouver cette carte mystérieuse qui est là. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Le 11. Non, ça n'est pas la force, ça n'est pas le 11. Je vous retrouve bientôt, vous me donnerez de vos nouvelles. Je vous remercie. Je vous embrasse. Bon courage, tenez-moi au courant. Moi aussi, je vous embrasse très fort et vous m'avez donné du bon au cœur. Voilà, et surtout, vous me tenez au courant. Moi, j'attends des nouvelles, d'accord ? D'accord, merci bien. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, il est 0h25. Nous faisons une courte pause pour nous retrouver tout de suite après sur Vivolta avec votre émission confidentielle. Confidentielle, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finance, problèmes de la vie au quotidien ? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors, n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, donc c'est la suite de votre émission, le 3255, la touche 2, pour passer immédiatement à l'antenne. Alors, n'attendez plus, venez vite vite m'appeler. Alors, dans un quart d'heure, ce sera la question confidentielle. Allô, tout de suite un appel ? Allô ? Oui, bonsoir, quel est votre prénom ? Alors, c'est Géraldine, ma date de naissance, le 4-5-84. Géraldine, le 4 mai 1984 ? Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, Géraldine, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, j'aimerais savoir, dans le domaine professionnel, en fait, si je vais retrouver bientôt du travail. Oui. Donc, voilà. Et dans le domaine sentimental aussi. Ah, on ne va faire qu'une question parce que je ne peux pas tout traiter. D'accord, Géraldine ? D'accord. Donc, on va regarder déjà du côté du travail ce qui se passe. Mais si vous voulez, Géraldine, moi, je me pose la question en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier ? Rien. Il n'y a pas eu un entretien qui n'a pas marché ? Il y a eu quoi ? Des courriers qui n'ont pas été fûts ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça doit être ça, en fait, oui. Ah oui ? Sûrement. Ben oui. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu des entretiens, en fait. Ça ne s'est pas déroulé vu que je n'avais pas assez d'expérience dans le domaine. Ah oui, parce que c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ressors ici de la déception. Je ressors des choses qui n'ont pas pu se débloquer. Vous voyez ? Oui. Mais pour autant, pour autant, moi, j'ai une très bonne carte ici. J'ai l'impératrice, l'arcane numéro 3, vous voyez, qui est ici. Oui. Donc ça, c'est quoi ? C'est la volonté, c'est la réussite, c'est on va de l'avant. Et enfin, j'ai la justice. La justice, ça ne veut pas dire que vous allez travailler dans la justice, mais ça veut dire qu'on signe un contrat. Donc vous allez, Géraldine, effectivement, signer un contrat. Alors, c'est vrai qu'avec la lune, il est fort possible que ce ne soit pas forcément un contrat définitif, tout de suite. La lune nous donne une notion un petit peu d'instabilité. Mais après tout, qu'est-ce que ça peut faire ? Ce n'est pas grave, puisque ça vous donnera un véritable tremplin pour aller plus loin. Et moi, je pense que vous allez aborder un domaine que vous ne maîtrisez pas complètement, Géraldine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit changement par rapport à votre route habituelle. OK. Et ce serait vers quand ? Eh bien, écoutez, vous êtes déjà dans cette période. Donc, à mon avis, vous avez toutes les chances que quelque chose puisse commencer à s'amorcer sur la fin mars. Fin mars, avril, mai. Donc, on est vraiment sur du très court terme, Géraldine. D'accord ? OK. La roue est en train de tourner, Géraldine. Très favorablement. J'insiste. OK. Très favorablement. Et le reste va suivre, mais vous me rappellerez. D'accord, Géraldine ? Oui, je vais vous rappeler, ça, c'est sûr. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22, Géraldine. Je vous écoute. Le 4. Non, ce n'est pas le 4. Mais le 4, c'est un sacré chiffre solide, constructif. Voilà. Géraldine, tenez-moi au courant sur tout. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Je vous embrasse. N'hésitez pas à nous rappeler, Géraldine. À bientôt. D'accord. Au revoir. Donc, il y a de la place. En récit, on me le dit, vous pouvez appeler. Allez-y, allez-y. Vous passerez tout de suite, tout de suite à l'antenne au 32 55. Vous composez la touche 2. C'est facile. Allô, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Marie-France. Oui, Marie-France. Donc, ce serait pour le domaine sentimental. Et votre date de naissance, Marie-France, s'il vous plaît ? Le 20 11 65. 20 11 1965. Oui. Mais vous avez quelqu'un dans le cœur, Marie-France ? Oui, Guillaume. Oui, je le vois bien. Regardez, je sors le monde et le jugement. Marie-France est amoureuse de Guillaume. Oui. Ça date de naissance à Guillaume ? Je ne l'ai pas. Ce n'est pas grave, Marie-France. On va faire sans. Alors, quand même, ce qui m'embête un petit peu, c'est que derrière, je sors la justice. La justice, c'est la notion de rigueur et de distance qui vous est imposée par Guillaume, Marie-France. Vous voyez ? Donc, je trouve que Guillaume n'est pas très câlin. Je trouve que Guillaume n'est pas très présent pour vous. Non. Vous voyez ? Ça fait 15 jours que je n'ai pas de ces nouvelles. Oui, moi, ça m'embête un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous espérez beaucoup de cet homme. Vous voyez ? Il y a le soleil qui est là. Vous êtes dans... C'est comme si vous étiez prête à tout donner. Vous voyez ici. Seulement, en échange, j'ai la roue de fortune sur le jugement. Ben, ça ne vient pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? On le fout le mat. Moi, ce n'est pas une histoire qui me plaît parce qu'elle ne vous comble pas. D'accord, Marie-France ? Pour moi, c'était plutôt une histoire révélatrice de quelque chose, mais pas forcément une histoire durable. D'accord. Marie-France. Moi, je vois que vous allez passer à autre chose parce que je ne sens pas Guillaume du tout, du tout. Je le fous le mat avec la roue de fortune. Ce n'est pas terrible, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Bon, on laisse un peu les choses à vos lots. Donc, je pense que vous allez vite vous ressaisir. Il y a quand même la justice qui est là. Ici, j'ai la carte qui nous indique qu'avec certitude, vous avez un couple qui va se former. Et je regarde votre date de naissance. Donc, on est bien dans la période, effectivement, qui va vous permettre une rencontre nouvelle pour une construction. Oui. Moi, je pense que tout va se jouer à partir du mois de juin, à peu près. D'accord. Mois de juin, l'arrivée de l'été, etc. Lorsqu'au 15 juillet, enfin à peu près 15 juillet, Jupiter va passer dans le signe du lion, allez, vous allez être complètement boosté. Et là, je peux vous assurer que vous ne penserez plus du tout à Guillaume. D'accord. C'est certain, c'est certain. Marie-France, que de bonnes choses en perspective. D'accord. D'accord. Mais est-ce que je vais le revoir Guillaume ou pas, quand même ? Écoutez, il y a vraiment peu de chances que vous le revoyez. D'accord. Peu de chances. Il est possible à un moment donné que vous le revoyez, mais c'est, je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas très sain dans son attitude. Vous voyez ? Quelque chose qui n'est pas très clair, pas très... Ce n'est pas génial, quand même, comme relation. D'accord ? Donc, soyez vigilante. D'accord. Soyez très vigilante. D'accord ? Même sur le plan matériel, tout ça, soyez très vigilante. D'accord. D'accord, Marie-France ? D'accord. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, quand même. Le 14. Non, ça n'est pas le 14. Ça n'est pas le 14. Marie-France, je vous embrasse et surtout, vous me tiendrez au courant. D'accord. Non, je vous le dirai, d'accord. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir, Marie-France. Au revoir. Alors, il est 0h32. Vous avez encore le temps, la possibilité de me rejoindre et de poser votre question à l'antenne. Il y a de la place, ça c'est certain. C'est le 3255 avec la touche 2. Alors, le numéro bel d'un poste fixe, bien entendu, le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Bonsoir, Samahel. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Mon prénom, c'est Alexia. Oui, bonsoir Alexia. Je suis née le 22-10 1965. 68. Je suis dans le département 69 dans la région Rhône-Ate, Lyon. D'accord. Alexia, pouvez-vous baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît ? Merci, merci Alexia. Ça va mieux ? C'est parfait. C'est parfait. Alors, dites-moi, quelle est la question ce soir ? Quel est le souci ? Question sentimentale, s'il vous plaît. D'accord. Samahel. Oui, alors attendez, moi j'ai déjà le battleur et l'étoile. Alexia, ça veut dire qu'il y a une rencontre nouvelle, rapide qui arrive. Nouvelle, rapide. D'accord, Alexia ? Alexia, hein ? Oui. La tempérance et le jugement. Vous connaissez un petit peu les tarots, Alexia ? Un tout petit peu. Ah oui, je ressens ça. Vous avez quand même... Je connais surtout l'oracle de Béline. Ah oui, mais vous avez un sixième sens hyper développé, Alexia. Hyper développé. Exactement. Une extra. Vous avez des petites antennes partout, vous. D'accord ? D'accord. Alors... Oh oui, mais c'est bien. C'est bien. Gardez-les. Gardez-les. Alors, la tempérance, ça veut dire un petit peu de patience. Et ici, le jugement, c'est waouh ! Ça y est, c'est la renaissance. Donc, oui, Alexia, il y a une rencontre nouvelle. J'ai le battleur. C'est donc bien quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. D'accord, Alexia ? Ici, l'étoile. L'étoile, vous savez que ça correspond à Vénus. C'est l'étoile du berger. D'accord ? Donc, on est bien sur une rencontre amoureuse, sentimentale. Je ne vous parle pas que d'amitié, là. D'accord. C'est pétillant, en plus. Vous voyez ? D'accord ? Donc, ça va être génial. Si ça pouvait être vrai. Ah ! Attendez, vous m'appelez, vous me dites si ça pouvait être vrai. Ce n'est pas très gentil, ça ? Non, mais si, vraiment, non, parce que je suis tellement, je suis dans l'attente. Ben oui, mais justement, de toute façon, Alexia, dès que c'est fait, vous m'appelez et vous me le dites. D'accord ? Oui. Bon, alors, l'attempérance, ça veut dire qu'effectivement, ça va bien se mettre en place. Et le jugement, pour vous, c'est une révélation. Par contre, Alexia, ça pourra peut-être remettre en compte le logement. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être, à un moment donné, s'interroger pour savoir, ben, où habite-t-on ? D'accord ? Où habite-t-on, ça veut dire qu'on peut... Eh bien, ça veut dire que vous vous poserez la question de savoir si j'habite là ou là, en fait, tout simplement. À un moment donné, vous envisagerez une vie commune dans cette relation. D'accord ? Vous voyez ça dans combien de temps ? À peu près dans un an, deux ans ? Non, non, ce n'est pas dans un an, deux ans. La rencontre se fait cette année, Alexia. La rencontre se fait cette année. La seule chose que je vous demande, Alexia, attention quand même, parce que vous avez tendance, dès que vous rencontrez quelqu'un, à devenir très possessive. Ouh, Alexia ! Non ? Un petit peu quand même. Si, si, si. Si, si, si. Mais vous ne vous en rendez pas compte, hein. C'est-à-dire que vous donnez tellement, vous voyez ce que je veux dire, que... Voilà, c'est vrai, exactement, je veux... D'accord, donc, c'est ça, hein, la possibilité. Non, on est bien d'accord, non, mais complètement, complètement. D'accord ? Alors, Alexia, belle rencontre, beaucoup d'amour, bon, tout ce qu'il faut, quoi. Allez, on va essayer de gagner la consultation gratuite, Alexia, un chiffre de 1 à 22. Non, vous ne voyez pas quelqu'un que je connais... Non, 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 je vous ai dit, quelqu'un de nouveau, j'ai insisté trois fois en vous disant, le battleur, c'est quelqu'un de nouveau. Mais ça, quelqu'un de bien. Ben, forcément, puisque vous allez l'aimer et qu'il va vous aimer, qu'on va vous aimer. Oui, on va en parler des fois. D'accord ? C'est une belle rencontre, Alexia. D'accord ? Alexia, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 20 ? Non, ce n'est pas le 20, Alexia. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie, Samel. A bientôt, Alexia. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci, Samel. Voilà, ben, si comme Alexia, vous voulez pouvoir poser votre question en direct, eh bien, c'est le moment, il y a de la place. La profitez-en, allez, 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 vite, vite, avant la fin de l'émission, le 3255 et la touche 2. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Alors, Dubois, Frédéric. Frédéric, c'est ça ? Frédéric, oui. Frédéric. Votre date de naissance, Frédéric, s'il vous plaît ? Le 7577. Le 7 mai 1977. Quelle est ? Oui ? Dites-moi, quelle est votre question, Frédéric ? Le 7577. Oui, j'ai entendu. Merci, Frédéric. Quelle est votre question, s'il vous plaît ? Non, le 77, oui. Frédéric, s'il vous plaît, ne m'écoutez pas sur le téléviseur. Alors, écoutez-moi bien dans le téléphone. Voilà, coupez le téléviseur ou ne le regardez plus. D'accord ? Je vais le couper. Voilà, parce que là, on ne va pas se comprendre, ça va être difficile. Ça ne va pas marcher. Oui. Voilà. Oui. Voilà, et dans cinq minutes, vous savez, nous aurons la question confidentielle. Alors, Frédéric, quelle est la question que vous vous posez ? Alors, je veux savoir si j'aurai un travail par la suite. Si vous aurez un travail, si vous allez trouver un travail, si vous allez... D'accord ? Vous faites des recherches d'emploi actuellement. Oui. Nombreuses et variées, bien sûr. N'est-ce pas, Frédéric ? C'est bien ça. Voilà, et votre interrogation, c'est de savoir si effectivement, ça va aboutir. Oui. Alors, Frédéric, moi, ici, j'ai la papesse, ce sont des appuis. La papesse impératrice, c'est l'empereur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour étoffer le réseau. Et c'est par réseau, en fait, que vous allez trouver un emploi, Frédéric. D'accord. Donc, c'est important, si vous voulez, là, de reprendre des contacts ou d'appeler, d'en parler à des personnes qui vous connaissent. D'accord. Et ce n'est pas forcément pour travailler avec ces personnes-là, mais leur dire, dis-donc, tu ne connaîtrais pas, etc., etc. D'accord ? D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore forcément activé comme il faut. Oui. D'accord, Frédéric ? Donc, c'est très, très important. Puis, quand même, moi, je pense qu'il y a eu une période de démobilisation, quand même, hein ? Oui, il y a eu une période, quand même, assez... Vous n'étiez plus trop motivé, quand même, hein ? Oui, voilà. Je crois que... Parce que je regarde la période de fin décembre, ce n'était pas terrible. Le mois de janvier, ce n'était pas terrible non plus. Vous voyez ? Voilà. Il y a eu une petite période de laisser aller, quand même, hein ? D'accord ? Quand même. Donc, là, vous avez vraiment tous les atouts, Frédéric, pour vraiment trouver un bel emploi, un bon emploi, avant la fin mai 2014. Enfin, fin mai 2014. Avant fin mai 2014. Mais on est bien d'accord que l'emploi, il ne va pas venir vous chercher chez vous, ça, vous le savez. Ah oui, bien sûr. Hein ? Donc, des démarches et surtout, surtout, activer le domaine relationnel. D'accord, Frédéric ? D'accord. Allez, on va faire le jeu de la carte. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Frédéric. Le 7. Non, ce n'est pas le 7. Mais le 7, par contre, c'est une très belle carte, c'est le chariot de la victoire. Frédéric, au revoir et à très bientôt. Je vous remercie. Ah là 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 ! Alors, il est 0h41, nous allons faire une courte pause. Et nous nous retrouvons tout de suite après pour la question confidentielle. Un problème en amour est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255. Et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons pour votre émission. Donc, il est 0h42 et tout de suite, c'est la question confidentielle. Je vous en rappelle brièvement le principe. Personne n'appelle, un téléspectateur ou téléspectatrice appelle et vous ne l'entendrez pas. Vous n'aurez pas son prénom, cette personne appelle anonymement en fait, tout simplement. Par contre, moi j'entendrai tout et vous entendrez seulement mes réponses. Voilà, vous m'appelez ? 3255, je suis Samelle, à tous deux. Profitez-en, nous avons encore un petit moment à passer ensemble. Allô, bonsoir. Donc, je vous entends mais personne d'autre ne vous entend. Vous appelez, vous êtes complètement anonyme, d'accord ? Allez-y, vous pouvez donc me parler librement. Je vous écoute, allez-y, quel est votre prénom ? D'accord. Votre date de naissance ? D'accord. Bien, alors on va regarder un petit peu ce qui se passe. Dites-moi, c'est quoi la question ce soir ? Oui ? Oui ? Oui. D'accord. C'est-à-dire que le premier dossier n'a pas été suivi comme il faut en fait ? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu le respecter, ce premier dossier. D'accord. Oui, oui, d'accord. Si vous voulez, moi, ce que je vois, si vous voulez, là, c'est que les difficultés financières, elles sont. Elles vont perdurer puisqu'elles existent. Vous comprenez ? Donc, effectivement, le pendu, ça, effectivement, va vous permettre de gagner du temps. Ça peut même gommer certaines dettes. Voyez là. Ça peut gommer des intérêts. Ça peut gommer des choses comme ça. Et effectivement, ça passe par la loi, la justice, mais au sens de la justice financière, si vous voulez. Ce n'est pas la loi, vous ne passez pas au tribunal. On est bien d'accord. Donc, tout à fait, tout à fait, c'est un dossier Banque de France. Vous avez le soleil sur ça. Donc, réponse, oui, bien entendu, vous avez raison de refaire un dossier. Ce dossier sera renégocié. Voyez ? Écoutez, un, deux, trois, quatre. Moi, je pense que vous serez complètement tranquille d'ici la fin juin. Oui, oui, il y a quand même, vous voyez, on est fin mars, avril, mai. Vous voyez, il y a quand même deux mois et demi. Voilà. Il faut compter à peu près deux mois et demi, trois mois, là, dans ce que je vois. D'accord ? Et ce sera favorable. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'en occuper, de batailler. Tout à fait, tout à fait. Et ça peut même effacer. C'est ce que je vous ai dit. Ça pouvait effacer un petit peu des intérêts ou bloquer des intérêts. Voilà. Allez, vous allez essayer. Bon. Eh bien, écoutez, tenez-moi au courant. Donnez-moi le chiffre, peut-être, de la carte. Et vous allez peut-être remporter. Non, ça n'est pas le 21. Ça n'est pas cette merveilleuse carte du monde. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de courage. Mais vous me tiendrez au courant. Moi, j'en suis sûre. Au revoir. Alors, il est 0h46. Il ne nous reste plus que 25 minutes d'émission. Mais 25 minutes, c'est quand même beaucoup de place pour passer à l'antenne. Passer, bien entendu, vos appels. Donc, puisque c'est calme ce soir, c'est vraiment le moment d'appeler le 3255. La touche 2, c'est facile comme tout. Alors, pour nos amis belges et d'un poste fixe, vous savez que vous composez le 0900 88 126. Je suis Samaëlle, je suis votre médium, votre confidente et votre amie, en fait, tout simplement. Et là, nous sommes entre nous ce soir. Donc, allez-y, profitez-en. Vous n'allez pas vous coucher avec plein, plein de soucis comme ça. Allez, 3255, la touche 2, j'attends vos appels. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Laurence. Oui, bonsoir Laurence. Je suis née le 23 09 66. D'accord, le 23 septembre 66. Et c'est pour savoir, parce que j'ai passé 10 ans avec quelqu'un qui m'a quittée avant Noël pour une personne avec qui me tromper. Oui. Pour savoir si c'est définitif, m'a fini. Voilà. Alors, quel est le prénom de votre ex-compagnon, Laurence ? Antoine. D'accord. Et sa date de naissance, s'il vous plaît ? Le 2 mars 63. Alors, déjà, regardez, au niveau du tirage de cartes, au niveau du tirage de ce que je fais, la lune, le diable et l'empereur. C'est-à-dire, honnêtement, ce n'est quand même pas un bien brillant personnage, quand même, là, par rapport à vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui vous a trahi et à aujourd'hui, il n'est pas du tout, du tout, du tout, intentionné pour revenir. D'accord. Ça, c'est clair que non. Vous voyez ? Absolument pas, Laurence. Par contre, ce que vous avez, vous, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quoi ? L'étoile, c'est à une rencontre qui arrive, à de l'amour qui arrive. Donc, Laurence, moi, je vais vous demander de tirer un trait sur votre passé. D'accord ? Qui est en train de vous miner, qui est en train de vous empêcher d'avancer. Alors qu'il n'y a aucun signaux d'un retour par rapport à Antoine. On est bien d'accord, Laurence ? D'accord. Et vous avez là une rencontre nouvelle à faire, mais je peux vous assurer que c'est bien en regardant de l'avant. D'accord. Tout simplement, Laurence. Donc, l'histoire du passé, elle est terminée. Il n'y a pas de retour possible ni envisagé. Ok. D'accord, Laurence ? Mais quelque part, vous le saviez, Laurence. Voyons, je ne vous apprends rien. Et il va rester avec la personne avec qui il est ? Écoutez, en tout cas, pour le moment, il est bien. D'accord, Laurence ? Pour le moment, il est bien dans cette vie-là. C'est la vie qui lui convient pour le moment. D'accord, Laurence ? Et il faut absolument, Laurence, que vous ne vous occupiez plus du tout de lui. Plus du tout. Ne cherchez pas à savoir ce qu'il vit, ce qu'il ne vit pas, etc. Ce qu'il faut, c'est vous occuper de vous. Qu'avez-vous envie de vivre, vous ? Juste de vous occuper à qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il sort avec elle ? Est-ce qu'il est heureux ? Pas heureux ? Ah, il en bave, je suis contente. Donc, arrêtez, laissez toutes ces mesquineries de côté. Occupez-vous de vous, de votre vie. Arrêtez de vous pourrir l'existence en faisant ça. Bon. D'accord, Laurence ? D'accord. Vous avez quelque chose de bien à vivre, une belle rencontre, à condition de tirer un trait, de tirer l'éponge sur le passé. D'accord. D'accord, Laurence ? Je vous embrasse, donnez-moi le chiffre peut-être de la carte mystère. Je vous écoute. Le horizon ? Non, ça n'est pas la force, ça n'est pas le 11, mais la force, vous l'avez. Je vous embrasse, Laurence, et vous me tiendrez au courant, j'espère. D'accord. A bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Laurence. Alors, je suis Samaëlle. Pour me joindre, rien de plus simple, si vous connaissez le numéro par cœur, c'est le 32 55 et la touche 2. Je vous ai dit, on a encore un petit morceau d'émission à passer ensemble. Il y a de la place, donc j'attends vos appels. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, vous coupez le haut-parleur de votre téléphone ou vous coupez l'écran de télévision. S'il vous plaît, merci. Allô, allô. Je suis tout coupée. Ah bon, ça résonne comme ça. C'est pas grave. Votre prénom, s'il vous plaît. Anne. Je n'ai pas entendu. Anne. Anne, le 3 janvier 1974. D'accord. Parce que, voilà, ça résonne. Donc, quand ça résonne, si vous voulez, moi, ça me fait un écho et je ne vous entends plus très bien. Voyez-vous, c'est la technique, parfois, ça. Bon, on n'a pas tout à fait ce qu'on veut. Anne, quel est le souci ? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Sentimental. Oui, mais encore. Mon avenir sentimental, en fait. Si vous allez faire une rencontre, en fait. Voilà. On est bien d'accord, Anne. C'est ça, en fait. C'est ça. Parce que je crois que vous avez compris qu'après la rupture que vous avez vécue, il y a quelque temps, maintenant, ça fait un petit moment, on est bien d'accord, Anne. Oui, oui. Qu'il ne faut plus rien attendre. Oui, oui. Par rapport au passé, on est bien d'accord. Voilà. Parce que c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à se libérer ou à se décider. On est bien d'accord. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, Anne, vous avez deux cartes qui indiquent que vous allez vivre une passion. D'accord ? Donc, il y a effectivement un couple. Il y a de l'amour qui arrive, Anne. Vous voyez ? Il y a de l'amour qui arrive. C'est un homme un petit peu plus âgé que vous. Anne. Allô, vous êtes là ? Coucou. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Quand je n'entends pas de réponse, des fois, je me dis, bon, ça y est, je l'ai peut-être perdu en chemin. Voilà. Donc, pour moi, vous allez avoir des sorties qui sont prévues. Il y a des choses très amusantes, très sympas, d'accord ? Avec des amis, des sorties de groupe, des choses comme ça. Et vous avez aussi des échanges qui se font. Alors, est-ce que c'est par téléphone, par Internet ? La tempérance, c'est ça. Ce sont des échanges aussi qui vont se faire. Anne. Et la rencontre, elle se prit dans combien de temps, à peu près ? Écoutez, c'est une rencontre que, normalement, vous allez faire avant la fin juillet 2014. Voilà, c'est tout bientôt. C'est quand même du rapprocher, vous voyez, Anne. On est vraiment sur quelque chose de proche. Donc, c'est une rencontre. Alors, par contre, Anne, évitez d'être, j'allais dire, trop stricte avec cette personne. Évitez de tout de suite mettre un cadre. Ah. Oui, vous connaissez un petit peu votre nature. Vous savez bien comment vous fonctionnez. Ah oui, oui, moi j'aime bien que tout est bien carré. Oui, mais ça, vous savez, ça fait peur, ça. D'accord, Anne ? Il y a un peu trop de rigidité dans votre rapport avec l'amour. Vous voyez ? Il est beaucoup plus âgé que moi ? Non, je n'ai pas dit beaucoup, j'ai dit un petit peu. Je n'ai pas dit beaucoup, Anne. Un peu. D'accord ? Écoutez ce que je vous dis au niveau de la rigidité, Anne. D'accord ? Ok. Allez, vous me donnez un chiffre de 1 à 22, Anne, pour peut-être remporter cette consulte. Non, ça n'est pas le 10, Anne. Vous me tiendrez au courant, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de soirée, Anne. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Il est 0h54, il ne nous reste plus que 15 minutes. Vite, 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 allez, 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 allez. 32, 55, la touche 2. Pour nos amis belges, c'est le 0-988-126 d'un poste fixe. Je vous écoute, je suis Samaëlle, votre voyante, votre médium. J'attends vos appels. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô, bonsoir. Je crois, je crois que ça grésille pas mal, mais bon, peut-être qu'on a perdu la personne qui tentait. Voilà. Alors, le 32, 55, c'est facile, la touche 2. Vous connaissez ce numéro par cœur. Il nous reste une petite... Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper ou vraiment de baisser à fond votre téléviseur. J'ai enlevé le son. Ah, bon. Et pas de haut-parleur, il n'y a pas de haut-parleur, hein ? Non, il n'y a pas de haut-parleur. Bon, ben c'est bon, là, c'est parfait. Allez, je vous écoute. Quel est votre prénom ? Linda. Linda. Votre date de naissance, Linda, s'il vous plaît ? 5 novembre 1977. 5 novembre 1977, d'accord. Alors, quelle est la question, Linda ? Dites-moi. Sentimentale. Oui. Sentimentale, mais vous avez quelqu'un en fait ? Je voudrais savoir, non, non, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, c'est bizarre parce que, vous voyez, pour moi, dans ce que je sors, c'est que, oui, vous voulez faire une rencontre, mais en même temps, j'ai l'impression que vous pensez quand même à quelqu'un. Vous voyez, je ressors l'empereur, ici, déjà dans votre jeu, d'accord ? Oui. Et moi, je peux vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, Linda, mais ça n'est pas quelqu'un de connu ou de croisé, déjà. D'accord ? Oui, parce que je n'ai personne vraiment en tête. Bon, pour moi, il y avait une petite pensée sur quelqu'un, d'accord ? D'accord. Mais ça n'est pas cette personne. D'accord. Si vous voyez, ça vous reviendra peut-être après la conversation. Oui, peut-être, oui, là, je ne vois pas, mais c'est possible, oui, tout à fait. Donc, pour moi, c'est bien quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas encore. Et ça va commencer au départ un petit peu comme un jeu, cette relation, Linda. D'accord. Ça va être un petit peu comme un défi, on ne se prend pas au sérieux, etc., etc. Vous voyez ? D'accord. Et il va y avoir véritablement une construction de cette relation. Ok. Une construction avec de la confiance qui va s'installer, avec l'envie vraie d'aller plus loin, quoi, tout simplement. L'envie vraie d'aller plus loin. Et alors, les tarots, vous voyez, me positionnent ici l'étoile, l'empereur, l'équilibre avec la stabilité, avec la justice, ici. Ici, j'ai le jugement, c'est vraiment, waouh, pour vous, la sortie de Terre. Vous voyez ? D'accord. Donc, une très belle carte. Et alors, en astrologie, eh bien, vous savez que vous avez tout le soutien de Jupiter qui est là, qui vous envoie vraiment un effet absolument superbe pour vous permettre de construire cette nouvelle relation amoureuse. Donc, vraiment... Imminente ou... Pardon ? Allez-y. Quelque chose d'imminent ou... Donc, pour moi, c'est une rencontre que vous faites d'ici à peu près la fin juin 2014. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on appelle d'imminent ? Pour moi, c'est du rapide. Ah ben, c'est assez imminent, je trouve. Voilà, pour moi, c'est du rapide. C'est bien ça. Vous voyez, on est bien d'accord là-dessus. Je fais toujours attention parce que des fois, j'entends pas forcément les mêmes choses. Mais pour moi, là, on est sur du très rapide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Et donc, la bonne personne ? Enfin, c'est pas juste... Ah non, 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 non. C'est vraiment... Si vous voulez, c'est un homme qui veut vraiment s'installer. Vous voyez ? D'accord. C'est un homme qui sera libre, qui aura eu une vie. Il y a déjà eu une construction. D'accord. Vous voyez ? Mais il est complètement disponible, complètement libre. D'accord. D'accord ? Donc, ne précipitez rien, laissez les choses s'installer. Je vous dis, ça va commencer vraiment par du jeu, en fait. Donc, il n'y aura pas d'erreur possible sur cette relation. D'accord. Voilà, Linda. C'est pas mal, ça, quand même. C'est plutôt bien. Je vous remercie. Allez, le jeu de la carte, bien entendu. Un chiffre de 1 à 22. 5 ? Non, ça n'est pas le pape. Ça n'est pas le 5. Vous projetez de faire un petit voyage à l'étranger ? Je pars au ski, mais pas à l'étranger. Pas à l'étranger. J'ai l'impression qu'il y aura un petit voyage à l'étranger qui se fera en plus. C'est possible. Je voyage assez souvent. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Au revoir, Anne. Tenez-nous au courant. Alors, il est 0h59. Nous allons faire notre dernière pause avant la dernière ligne droite. A tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons pour notre dernière consultation et ensuite, nous ferons la question-répondeur. Je suis Samaëlle. Vous savez que vous pouvez me poser toutes vos questions de n'importe quel ordre que ce soit. Je suis ce soir votre amie, en fait, votre confidente, et puis votre médium, votre voyante. Voilà, 3255, la touche 2. Allez, profitez-en. On est vraiment là, dans le dernier carcour. La seule chose, bien entendu, dont on ne parle pas à l'antenne, vous savez, parce qu'on n'a pas le droit, c'est tout ce qui touche à la loi en tant que tel, et à la santé, bien entendu. Je ne suis pas médecin, ça se saurait si je l'étais. Allez, tout de suite, je prends ma dernière consultation pour cette soirée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom ? Pierrette. Pierrette. Je suis née le 25... Le 25.09.1950. 25 septembre 1950, Pierrette, c'est ça ? Oui. Alors, dites-moi, quel est le souci ? Dites-moi. Le souci, c'est l'avenir de couple, de mon couple. Oui, quel est le prénom ? Avec Gérard, né le 27.09.1949. 27.09.1949. Bien. Il y a de l'eau dans le gaz, là. Oui, oui. Là, c'est... Si vous voulez, vous êtes arrivée à un stade où vous ne supportez plus ce que vous avez supporté pendant des années. Voilà, c'est ça. Pierrette, vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire, en fait, la situation en elle-même, elle n'est pas nouvelle. Vous voyez, Pierrette, vous êtes là. Ah non, elle n'est pas nouvelle. Ah ben non, vous êtes l'impératrice. Vous comprenez ? Et jusque-là, vous avez encaissé, vous avez supporté. D'accord ? Et regardez ce que vous avez supporté. Ici, c'est le diable et le mat. Donc, quand même, une vie d'épreuve, des années, quand même. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Ah oui. C'est tout. Alors, vous me demandez si le couple va s'arranger. Ben, vous savez comme moi qu'on ne va pas changer Gérard, quand même. Ah oui, c'est sûr. Moi, je n'ai plus aucun sentiment pour lui. Oui, mais on ne peut pas le changer. Votre déception, elle est là. J'ai la lune. Ça, c'est le chagrin et la déception. Vous comprenez ? Donc, moi, je ne peux pas vous dire que Gérard va changer, que votre couple va aller mieux. Ce serait vous mentir. Vous comprenez ? Et ça fait des années. Parce que vous avez déjà envisagé, je crois, nous sommes en... Je pense, il y a sept ans à peu près. Vous avez envisagé peut-être déjà de prendre des décisions, mais vous ne l'avez pas fait à ce moment-là non plus. D'accord ? Donc, voilà. La difficulté, si vous voulez, c'est aujourd'hui comment supporter ça ? Vous comprenez ? Oui. Les sentiments sont partis, ils se sont dilués. C'est normal. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas garder des sentiments. Donc, aujourd'hui, vous avez quand même besoin d'amour. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin d'une épaule. Oui. Alors, après, Pierrette, c'est vous qui allez décider de ce que vous faites. Vous voyez ? Il y a ici du soleil qui arrive pour vous. C'est de l'amour. C'est de la tendresse, ça, Pierrette. C'est-à-dire que c'est une rencontre ? Ah ben oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment, si vous voulez, votre survie. Il en va de votre survie à vous. Survie moralement, j'entends, bien entendu. Oui, oui, oui. Vous ne pouvez plus vivre sans amour, comme ça. Voilà. Donc, ensuite, écoutez, c'est vous qui déciderez du mode que va prendre cette histoire sentimentale. D'accord, Pierrette ? C'est pour bientôt. Écoutez, moi, je vois une rencontre qui va se faire... Donc, je réfléchis, je calcule. Ça va être à peu près d'ici le mois d'août. Ah oui, d'accord. D'accord ? Donc, c'est quand même là, c'est pendant l'été, vous voyez ? C'est pendant l'été. Vous faites partie d'une association, Pierrette ? Non, mais je vais m'inscrire là. Oui, parce que je vois, si vous voulez, avec la tempérance, là, c'est une nouvelle activité qui se met en place pour vous. Le soleil et la tempérance. Et le soleil et la tempérance, ça fait, on rencontre du monde. Vous voyez ? Ça va vous donner des petites sorties, des petites choses comme ça. D'accord, Pierrette ? D'accord. Vous me tiendrez au courant, Pierrette. En attendant, donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Le 17. C'est vrai, le 17 ? Oui. Vous avez gagné. Regardez, la voilà, c'est l'étoile. Pierrette, ne quittez pas hors antenne, je prends très vite votre numéro de téléphone. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finance, problèmes de la vie au quotidien ? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10, et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors, n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, tout de suite, nous prenons la question-répondeur. Oui, bonsoir, je m'appelle Michel, je suis née le 21 septembre 1949. Et ma question serait si je vais rencontrer un gentil messieux. Et comment il sera ? Bon, j'espère, Michel, que vous écoutez la réponse, que vous êtes là devant votre écran pour savoir. Alors, écoutez, il s'agit d'une question concernant une rencontre sentimentale. Alors, oh là là, je fais une coupe et je suis super heureuse. Pourquoi ? Parce que j'ai ici l'empereur et le battleur. Quelqu'un qui connaît un tout petit peu le tarot de Marseille, c'est forcément que ça nous annonce, ça vous annonce, Michel, une vraie rencontre sentimentale. Et c'est vraiment un compagnonnage tendre, doux, parce que l'empereur, attention, ce n'est pas juste le copain, ce n'est pas juste un ami. On est bien d'accord. Là, je vous parle d'un amoureux, Michel. Vraiment, et c'est vrai que ça va beaucoup transformer votre vie parce qu'il y a, je crois, très longtemps, Michel, qu'il n'y a pas eu ce petit pétillant, cette petite diablerie dans votre vie. D'accord ? Donc oui, Michel, vous avez une belle rencontre sentimentale qui se met en place avec quelqu'un aujourd'hui que vous ne connaissez pas. On est bien d'accord. Il y a, avec l'ermite, peut-être une, je ne sais pas, une sortie, une invitation, un petit voyage, quelque chose. Bon, vous êtes un peu réservé, un peu timide, mais je pense que vous allez aller de l'avant. Et il y a des amis qui vont vous aider. On est bien d'accord ? Il y a un événement favorable qui va favoriser cette belle rencontre. Eh bien, écoutez, terminer une émission avec une rencontre et de l'amour, moi, franchement, j'en veux encore, tout simplement. Alors, mon coup de cœur, eh bien, c'est Jeannette, je l'avais noté, voilà, et vraiment un trop-plein d'émotions ce soir. Pour vous tous, une douce nuit, une belle nuit. En attendant de vous retrouver demain, bien entendu, et puis, je vous envoie les meilleures énergies. Je vous embrasse. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors, plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501